... Donc, quand j'ouvre un chantier, en réfléchissant à votre question, je crois que je trouve beaucoup plus instinctivement, beaucoup plus vite à l'instinct, comme ça, le jeu de pronoms, par exemple, que je vais utiliser, les personnes qui vont être en question. Je trouve ça beaucoup plus vite, ça vient beaucoup plus vite, ça, que les temps. C'est-à-dire qu'il y a un premier jet avec les temps. Il y a quelque chose qui se fait. Et ensuite, je retravaille beaucoup ce premier jet. Notamment, en effet, cette cuisante, et pour toujours ouverte, question des temps verbaux. Et ce que je vous ai dit tout à l'heure concernant Agnès, est très important aussi dans cette phase-là. Parce que je retouche beaucoup, je me rends compte que je retouche souvent les temps en phase ultime sur ses indications à elle, sur ses propositions à elle, vous voyez. Alors, je vais vous donner un exemple très précis, parce qu'il y a aussi mon éditrice qui lit mes textes. Et j'ai la chance d'avoir une éditrice qui travaille, qui fait son travail, qui lit et qui suggère des choses, qui les propose. Et là aussi, je dispose, mais elle propose. Et par exemple, je vais vous donner un exemple très très précis concernant l'affaire des temps, des formes verbales, dans l'annonce. Quand elle a lu l'annonce, Pascal Gauthier, le manuscrit de l'annonce, elle m'a dit, « Il y a trop de subjonctifs imparfaits et plus que parfaits. » Ça amidonne la langue. Très intéressant. Vous voyez ? Et elle a emporté le morceau, parce que j'aime. « J'aime le subjonctif imparfaits et plus que parfaits. » Oui, je les aime. Je les aime. Je le dis volontiers. C'est mon côté bling-bling. C'est mon côté parvenu. C'est mon côté nouveau-rich. On n'est pas pour rien sorti du cul des vaches. On veut montrer qu'on a son agrégation de grammaire et qu'on est plus subjonctif et plus que parfait. Donc, je suis lucide sur mon cas. Quand Pascal Gauthier me dit ça, je me dis, « Oui, elle a sans doute raison. » Donc, je reprends page par page. Et je les examine chacun. Je les remets en question chacun. Vous voyez ? Je remplace par d'autres formes verbales. Voilà. Et pas toutes. J'en garde certains. Et certains restent en filigrane que je réinstaure quand je lis un extrait de l'annonce à voix haute. Par vice. Donc, vous voyez là comment ça se fait. Et par exemple, Agnès n'avait pas réagi là-dessus. Parce qu'elle n'a pas la même histoire avec le verbe que moi. Et Pascal Gauthier, par ailleurs, elle a aussi un œil d'éditrice. Elle m'avait dit, « Vous allez vous faire allumer. » Et elle m'avait dit ça aussi pour une phrase dépayée. Une phrase ultra bling-bling. Alors là, vraiment, cossue, dorée. Alors, enfin, un truc monstrueux. Elle m'avait dit, « Marie-Hélène, cette phrase-là, moi, si j'étais vous... » Et moi, j'avais dit, « Non, non, je la garde, la garde, la garde. » Pas, ça n'a pas manqué. Je me suis fait allumer sur cette phrase-là, dans un article de presse, vous voyez. Sur le côté, comme ça. Voilà, ce qui se conçoit bien, c'est non, ce qui leur manque. Arrêtez de faire la maligne. On sait que vous êtes à la gâchette grand-mère. Ça va. Voilà. Et ça... C'est quoi ?